Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Gris et blanc, coupe-trapèze, regardez ces détails à l'encolure ! Et celle-ci, c'est ma préférée de tous les temps, il faut que je l'aie ! Mademoiselle, si vous n'achetez rien, vous voulez bien vous écarter, s'il vous plaît ? Ou alors, carrément vous en allez d'ici ? J'aimerais tellement entrer dans le monde de la mode ! Eh, attendez-moi ! Eh ! J'ai la pluie ! Un hot dog, s'il vous plaît ! Quatre, trois, deux, un... Enfin, on est à la maison ! Euh, des maths ? Pas maintenant. Oups, pardon, désolée ! Je préfère ça ! Devoir de stylisme ! Pourquoi Pini m'envoie une lettre ? Mademoiselle Fairchild, c'est avec plaisir et enthousiasme que l'Institut Pini de New York a décidé de vous accorder un entretien pour intégrer notre cursus d'automne grâce à une bourse d'études ? Oui ! Enfin, c'est ma chance ! Mon entrée dans le monde de la mode ! Prêt-à-porter, ta villerault, Fashion Week de Milan ! Ouf ! Je ne te perdrai jamais ma lettre de Pini, je t'adore ! Papa ! Décroche, décroche, décroche ! Papa, tu ne devineras jamais ce qui s'est passé ! Tout va bien, ma chérie ! J'ai une nouvelle incroyable qui changera ma vie et ma carrière ! Dis-moi ! J'ai été convoquée pour un entretien infini ! Pour la prochaine rentrée ! Mais c'est formidable, ma chérie ! J'aimerais tellement être avec toi là, mais je fais des heures supplémentaires ! Je suis extrêmement fier de toi ! L'entretien a lieu quand ? Le 9 septembre ! Et le meilleur dans tout ça... Mais ma chérie, c'est demain le 9 ! Je dois y aller, papa ! C'est pas vrai ! Qu'est-ce que je vais mettre ? Qu'est-ce que je vais dire ? Faut que je sois élégante, mais pas trop quand même ! Ouh ! C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai ! Cherchons une tenue parfaite ! Non, 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 non ! Allez, calme-toi, Michel ! Je crois que je viens de trouver la solution ! Hey, say hi, B-I-N-Y ! Well, here we come again, boom, boom, we hit the street ! Jumping in time, let me show you how to move your feet ! Check me out, come get a better look ! There are lessons to learn, but not everything is in the book ! Yeah, I know, you heard it before, oh, oh ! But are you ready now, there's someone knocking at your door ? Rush, rush ! You know we gotta fly, we gotta... Hey, say hi, B-I-N-Y ! Now the moon is gone, now the sun is gone, the days are so long, so many days long, now we are here, now that we are here, now that we are here, the world is so cool ! Wow ! J'adore cette tenue ! Mini-short, pull sans manches, chaussures rouges chic, style ultra cool ! Coupe de cheveux et chemise branchée, jean bootcut et des chaussures qui finissent bien l'ensemble ! Cool ! Créonnes, combinaisons blanches et talons rouges ! Coupe de cheveux ! Wow ! Double wow ! Double wow ! Double wow ! Double wow ! Euh... Salut les filles ! Est-ce que... Vous pourriez me dire... Où se trouve... Le bureau de Madame Forbes ? Qu'est-ce que tu fais ici ? Je crois que tu t'es trompée d'adresse ! Oh, des villes ! Ouais, des villes ! C'est quoi ce sac pourri ? Il est censé être assorti à tes chaussures en plastique ? Est-ce que ce sont deux fossiles censés être assortis à ta fausse personnalité ? Sauvé par le gong ! Oh. 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 Euh... Pardon. Moi, c'est Sam. Oh. 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 J'aimerais remercier l'Académie de la mode pour ce prix merveilleux. Merci beaucoup. Merci. L'asile de fou, c'est au premier. Le bureau de Madame Forbes ? Permettez-moi de me présenter. Oui, je m'appelle Rania Forbes et je suis la directrice de Pini. Oh non ! Vraiment, vraiment désolée. Je vois. Mais l'entretien n'a pas encore commencé. Oh mais si, au contraire. Entrez, mademoiselle. En quelle année Pierre Cardin a-t-il créé sa fameuse robe bulle ? 1726 ? 1926 ? Attendez, je ne sais pas. Et quelles sont les notes qui composent l'accord Ré mineur ? Alors, Ré mineur ? D'accord. Ré... Fa ? La ? Si ? Bémol ? Pardon ? Do dièse ? La bémol ? Si ? Dièse ? Sol ? Dièse ? Fa dièse ? Vous les avez tous dit. Voulez-vous bien faire un choix, s'il vous plaît, mademoiselle ? Si, bémol. C'est mon dernier mot. Eh bien, c'est doux, mademoiselle Fairchild. Mais je l'avais dit ! Non, en aucun cas. Est-ce que c'est du ketchup ? Je vous remercie d'être venu nous voir. Nous vous informerons très prochainement de notre décision. Une dernière chose. Votre robe, où l'avez-vous achetée ? Ah, je l'ai faite tout moi-même. Tu viens de gâcher ta vie, Michel. Oui, papa. Salut, ma chérie. Alors, dis-moi cet entretien. Eh bien, je pourrais le décrire comme le pire moment de toute ma vie. Et encore, le mot est faible. Oh, Mimi, je suis vraiment désolée. C'est pas grave, papa. Au moins, j'ai essayé. Attends deux secondes, papa. J'ai quelqu'un en double appel. Madame Forbes a l'appareil. Je voudrais que l'on parle de votre candidature. PINI PINI GIRLS On t'attend, dépêche-toi. Sois à l'heure, suis les pas. Un, deux, trois, viens avec moi. Bouge, bouge sur cette terre. On est des filles super. Tu connais la chanson. Viens avec nous, les PINI GIRLS. C'est fini. Salut les amis. C'est la rentrée. On va s'amuser. L'école de mort. Vive le défilé. Si tu crois en toi, tu réussiras avec les PINI GIRLS. Va, dis, hop, on y va. Allez, chante avec moi. PINI 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 GIRLS. Sous-titrage Société Radio-Canada Eh ! T'as entendu la dernière nouvelle sur Austin Zimmer ? Encore lui ? Plus rien ne m'étonnerait de sa part. Eh ben, il voulait être le seul à porter une casquette dans un stade bombé de monde. Alors il a demandé au videur de ne pas laisser entrer les gens qui portaient une casquette. Sérieux ? C'est quoi cette histoire encore ? Il est tellement un but de sa personne. C'est difficile de croire qu'il est le cousin de Lilith. Et voilà, je vous fais visiter l'écurie où on s'occupe de nos chevaux. Et qui sont ces jeunes filles ? Oh, n'y faites pas attention, M. Miles. Continuons la visite. Popcorn, calme-toi. C'est juste un téléphone. Passe-moi un coup de fil. Car j'ai attendu toute la nuit. Que tu me dises que je suis à toi. Je suis celle qu'il te faut. Et tu as besoin, tu as besoin de moi. Et tous les deux, nous nous enfuirons loin. Vous avez la voix d'un ange. La voix de ta chape vibrait au son de la soul, du funk et du blues comme personne. Bon, Mme Forbes m'a demandé de vous faire visiter Piny. Alors, allons-y. Je peux faire de vous une idole des jeunes multimillionnaire. J'y crois pas. Je veux dire, c'est une blague, non ? Vous allez essayer de me vendre la lune aussi ? Je suis sérieux. C'est évident. C'est le destin qui m'a amenée ici. Correction ! C'est Julia qui vous a amenée ici. Et vous allez voir, c'est aussi une chanteuse exceptionnelle. Emmenez-moi voir Mme Forbes. Il faut que nous discutions de votre avenir de pop star. Non. Le contrat de ta cha stipule clairement qu'elle doit avoir une limousine, le plus grand des dressings et absolument pas de bonbons verts. Waouh ! Quel magnifique studio. Frank dit que je dois enregistrer tout de suite. Non, c'est absolument hors de question. Puis t'as transformé notre chambre en studio d'enregistrement. J'espère au moins que tu me laisseras dessiner tes tenues quand tu seras une super star. Où est-ce que tu vas, Mich ? Est-ce que t'as oublié ? C'est l'anniversaire de Will. On sera tous là-bas. C'est une fête à ne pas rater. Ta chatte, un styliste est là. Je veux que tu sois fabuleuse et glamour pour cette interview. Sous-titrage Société Radio-Canada Tu as des nouvelles de Tache ? Elle ne répond pas au texto. Salut, Miche. Lille. Salut ! Quoi ? Coucou ! Salut Tache ! Je suis avec Austin Zimmer. Ça roule, Lili ? Vous allez où comme ça ? On a pris la limo d'Austin pour aller à une oeuvre en première. Moi, j'ai ma limo la semaine prochaine. Tu crois que t'as vraiment besoin d'une limo, Tache ? Mais bien sûr ! Toutes les stars ont une limo, tu es bête. Où es-tu cet incroyable collier ? Qu'est-ce que tu crois ? C'est une bijouterie qui m'en a fait cadeau. Oui, tu as beaucoup de chance. Bon, les filles, je dois y aller. J'ai trois concerts cette semaine, mais je vais répéter à l'école, alors peut-être qu'on se croisera là-bas. Les célébrités n'ont pas le temps de voir leurs amis, enfin. Non ? Elle est bien bonne, celle-ci, Tacha. Qu'est-ce que tu veux dire par pas le temps de voir tes amis ? C'est ça, la vie de star, chérie. Tu échanges les hashtags hamburgers contre de l'or. Qu'est-ce que tu veux de plus ? C'est qui, ma copine ? J'aimerais que cette nuit s'arrête jamais Mais on savait qu'il y aurait une fin Je pourrais juste être ton amie, mais Si tu veux, je partirai loin Loin, 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 loin pour toujours C'est faux. Recommence. Franck, s'il te plaît, je peux prendre une pause de cinq minutes ? D'accord, cinq minutes, mais pas plus. Coucou ! Vous aimez ma nouvelle chanson ? C'est Austin qui l'a écrite pour moi. Ça va être un tube. Vous voilà, Franck ! Rappelez-vous, vous m'avez promis une audition. Je n'ai pas du tout le temps. Je peux être très persuasive. S'il vous plaît, 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 s'il vous plaît ! Ok, deux minutes. Tasha, tu veux venir avec nous au cinéma ? Ce serait cool, mais non. Les salles de ciné, c'est bien trop ringard. Les studios m'envoient les derniers films pour les regarder sur mon portable. Toutes seules. Et coupé ! Tasha, sur scène et tout de suite. Et je te signale que tu as encore douze heures de répète devant toi, jeune fille. Je dois y aller. Désolée. Moi, je dois réviser pour le test de robotique. Et toi, Michel ? Tu viens au ciné avec moi ? Quoi ? Oui, pourquoi pas. Tasha a réalisé son rêve de toujours, mais elle n'a pas l'air complètement heureuse. Lille, je vais souhaiter bonne chance à Tasha. Garde-moi une place. Tasha ? Tasha ? Lille, Tasha a disparu. Comment ça ? Disparu. Elle n'est plus là. Partie. Quoi ? Mais qu'est-ce qu'on va faire ? Mais que se passe-t-il ? J'ai une salle pleine à craquer et Tasha est introuvable. Où est-elle ? On n'en a aucune idée. C'est de votre faute si elle est partie. Vous n'arrêtez pas de la distraire de ses obligations. Monsieur Miles, est-ce que tout va bien ici ? On m'a informé qu'il y avait un problème avec Mademoiselle Robinson. Oh non, tout est sous contrôle. Non, c'est faux. Elle s'est enfuie. Elle s'est enfuie ? Monsieur Miles, avez-vous quelque chose à dire ? Moi, si. Tasha ! Je voulais juste dire que je voulais tellement devenir une star que j'en ai oublié les choses vraies. La célébrité n'est rien si on n'a pas d'amis avec qui la partager. Mais Tasha, ton avenir est là. Tu as envie de passer le reste de ta vie dans le public et pas sur la scène ? Exactement. Tant que je suis avec mes amis... Tu n'as pas le droit de me faire ça ! On a un contrat ! Contrat ? De quel contrat vous parlez ? De celui-là ? Monsieur Miles, veuillez me suivre. Je vous raccompagne à la sortie. Mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire ? On se retrouve avec une salle pleine d'étudiants, mais pas de spectacle. Donnons à Julia son heure de gloire. Dommage que ça ne se soit pas passé comme tu le voulais, Tasha. Oui, c'était sympa, mais pas pour moi. C'est énormément de travail et mes amis me manquaient trop. Espérons que Julia fasse une grande carrière. Tu es bien sûre de ça ? L'égo de Julia est déjà bien assez développé comme ça. Passe-moi un coup de fil, car j'ai attendu toute la nuit Que tu me dises que je suis à toi, je suis celle qu'il te faut. Et tu as besoin, tu as besoin de moi, et on s'enfuira loin. Pini, Pini, Girl ! C'est nous les Pini Girls, on t'attend, dépêche-toi ! Sois à l'heure, suis-les-pas, un, deux, trois, viens avec moi ! Bouge, bouge sur cette terre, on est des filles super ! Tu connais la chanson, viens avec nous les Pini Girls ! C'est fini ! Salut les amis ! C'est la rentrée ! On va s'amuser ! À l'école de mœurs ! Vive le défilé ! T'es Pini Girls ! Si tu crois en toi, tu réussiras avec les Pini Girls ! Vas-y, hop, on y va ! Allez, chante avec moi ! Pini, 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 Pini Girls ! Eh bien, VV ? C'est juste un prototype. Je l'ai appelé VV, pour la voie de la vérité. Son algorithme lui permet d'évaluer... Non ! Pardon, les enfants ! Oh non ! VV, est-ce que ça va ? 89% de probabilité de journée ensoleillée, augmentation rapide du rythme cardiaque, journée parfaite pour porter un jogging et des tennis. Elle fonctionne encore ! Wow ! Où avez-vous trouvé ça, les filles ? Je l'ai faite moi-même ! Tu l'as faite ? C'est génial ! Parle-moi de ton gadget ! Je ne suis pas censée en parler à un étranger aimé, c'est pas grave. Elle s'appelle VV et elle est capable d'analyser les caractéristiques de la personne qui la porte, de donner les prévisions météo et même de proposer des milliers de combinaisons de tenues adaptées à votre emploi du temps. Merci, Mademoiselle Anderson, mais j'ai bien peur que nous n'ayons pas le temps pour... Pourquoi tu ne viendrais pas à la conférence high-tech demain ? Je vais prendre la parole moi-même et ce serait vraiment un plaisir pour moi de partager la scène avec toi et de présenter VV au public. Merci, mais... Oh, pardon ! Permets-moi tout d'abord de me présenter. Je suis le docteur Gregory Forbes. Alors ? Qu'en penses-tu ? Est-ce que tu acceptes mon offre ? Alors ? Je suis sûre qu'elle sera ravie d'y aller, Gregory. Ce sera une expérience formidable pour elle. Maintenant, si tu as fini, petit frère, il faut qu'on y aille. On se voit demain, petite. Sérieux ? Qu'est-ce qui lui arrive ? Son cerveau fonctionne toujours, au moins ? J'en ai aucune idée. Tout à l'heure, elle allait bien, puis d'un seul coup... Je vais me marier avec Austin Zimmer. Je savais que ça marcherait. Oh là là, les filles ! J'ai fait un horrible cauchemar. Docteur Forbes, la salle de conférence... C'est bien réel, en fait, Lil. Et ce n'est pas aussi horrible. C'est une belle opportunité. Quoi ? Docteur Forbes est un des meilleurs ingénieurs du monde. Sans parler du fait qu'il est un des créateurs de l'application Holopets. Je suis morte ! Je ne te comprends pas. Quel est le problème exactement ? Lilith pour le dernier discours de la cérémonie. Cote, 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 cote. Et là, elle a commencé à cacter. Quoi ? Vous devez au moins admettre que c'était drôle, non ? Cote, 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 cote. Est-ce que tu as le trac, Lil ? Ce n'est pas le trac. C'est une pure panique. Ne t'inquiète pas, Lil. On va t'aider. Ce ne sera pas si difficile. Merci, Michel, mais je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Je préfère encore mourir. Quoi ? Ok, chef. Qu'est-ce que je vais mettre ? Salut. Oh, Rita, j'adore ce pendentif. Dory, va me le chercher tout de suite. Mais qu'est-ce qui se passe, Dory ? Pourquoi est-ce que je devrais te le donner ? C'est moi qui l'ai trouvé. Eh bien, Rita, c'est ce que font les vrais amis, non ? Bien sûr, et c'est pour ça que je vais le garder pour moi. Ok. Mais tout bien réfléchi, c'est juste super moche. Et je ne porte jamais de truc super moche. Et toi, t'en penses quoi, Dory ? Je devrais porter un truc super moche ou pas, hein ? C'est ce que je pensais. J'espère que tu te débarrasseras bientôt de ça, Rita. Tadam ! Qu'est-ce que... Qu'est-ce que ça veut dire ? On est venu t'aider à surmonter ton trac, Lil. Merci, mais il n'y a rien que vous puissiez faire. Je m'en vais ce soir, direction l'autre bout du monde. Et ne le prenez pas mal, mais... Vraiment, vous, m'apprendre quelque chose ? Ne me regarde pas. Je suis là parce que c'est ma chambre. Et nous, elle nous a forcé à venir. Femme ! Bon, c'est vraiment très gentil de votre part, mais ça ne marchera jamais. C'est sans espoir. Arrête, Lil. C'est une chance pour toi. VV va te rendre célèbre. C'est pas vrai ! Je l'ai perdu. VV ! VV ! VV ! 89% de probabilité de journée ensoleillée. Taux de colère à 100%. Il est temps de commencer des cours de yoga. C'est pas vrai, Rita, t'as vu ? Même le truc super moche, c'est que tu es une ratée. Viens, on s'en va, Dory. Alors, tu me prends pour une ratée, Julia ? OK, c'est ce qu'on va voir. Non ! Fais gaffe, idiote ! Oh, c'est toi ! Côte, 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 pauvre l'élite ! T'as fini de courir partout comme un poulet sans tête ? J'ai hâte de voir ton spectacle demain ! Si pas de VV, pas de conférence ! VV ? 89% de probabilité de journée ensoleillée. Attitude 100%. Je vous conseille de porter des cornes de démon sur la tête. Où tu as trouvé ça, Arita ? Rends-le-moi tout de suite, c'est à moi ! Et pourquoi je ferais ça ? Parce que c'est ma création et j'en ai besoin pour mon discours. Tu ne peux pas prouver que c'est à toi. Et même si tu le pouvais, franchement, Lilith, qu'est-ce que ça peut bien me faire ? S'il te plaît, j'en ai besoin. Désolée, mais tu vas être obligée de laisser tomber. Julia a raison, t'es vraiment qu'une poule mouillée. Où est-ce que t'étais passée, Arita ? Oh ! Te voilà enfin ! Je t'ai apporté cette chose pour enterrer l'âge de guerre. Euh ! Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, je me disais que tu pourrais peut-être m'aider à pimenter un peu le discours de Lilith et en échange, je pourrais peut-être te donner ça. Ça marche, ça pourrait être drôle. C'est pas vrai, c'est de la folie, les filles. Je peux pas, je peux pas faire ça, j'ai même pas VV. Je m'en vais. Allez, Lilith, tu peux le faire. Nous, on croit en toi. Te voilà, Lilith. Où étais-tu passée ? Tu as apporté ton gadget ? Eh bien, en réalité... J'ai hâte de voir ton travail. Il y a des centaines de personnes qui sont tout aussi pressées que moi. Est-ce que tu es prête ? Tu veux sûrement garder le suspense tout entier, hein ? Bon, eh bien, allons-y alors. Mesdames et messieurs, la science est un pilier fondamental de notre société moderne. C'est maintenant qu'on va rigoler, Lily. Lilith Anderson. C'est parti, Rita. Et je... Rita ? Non ! Aujourd'hui, je suis fier de vous présenter une jeune prodige dans le domaine scientifique. Lilith Anderson. Rita ! Mais... mais où est-ce que tu es ? Euh... Eh bien... VV... 50% des probabilités de pluie. Ah ! Le quartier accéléré. Je propose de me regarder... Ah ! Laissez-moi tranquille, stupide boule ! Julia ! Pour rien au monde, je ne te laisserai gâcher mon moment. Veuillez applaudir chaleureusement mon assistant Julia ! Te voilà enfin, Julia ! Je t'ai cherché dans tous les coins. Je dois reconnaître que tu m'as impressionné, petite. Ton entrée, les poules, tu es tellement créative ! Bon, j'espère te voir à la réception. Il faut absolument que je te présente quelques scientifiques renommés. Eh, Lil ! J'ai pas compris un seul mot de ce que tu as dit pendant ta présentation, mais félicitations ! Je crois. C'était très impressionnant. Tu as réussi, Lil ! Merci. Et croyez-le ou non, Julia m'a beaucoup aidée, en fait. Ça, c'est sûr ! Et comment tu as fait ? C'est vrai, tu avais l'air si sûre de toi, tu as assuré... Oui, eh bien, attendez une minute. J'ai... parlé... devant ! Sous-titrage Société Radio-Canada